Musique Vas-y, fais l'aircraft, nono Piu, piu, piu Non, non, la ligne c'est bon, c'est le cap télé, vraiment Il y a juste deux câbles à avoir sur la gauche Il y a deux câbles, c'est sûr Et je peux pas t'en avoir un, j'ai un cap télé, mais j'en ai qu'un seul Les meilleurs titres Ouais, clairement T'as vu là, il y a Wifi de plus T'as vu là où il y a Smash T'as vu là, il y a Gun and Night T'as vu là, il y a la première cassette Pokémon Le premier défi Oh, c'est une reprend pour Damien ça C'est une reprend pour Damien ça C'est que le lot, d'accord Ce jeu là tout seul, non ? Bonne dessinée Les bonnes dessinées, 3 euros 3 euros Oh mais j'ai la liste Salut à tous, c'est Sarah, je suis avec Nono Yes, et on se retrouve pour un nouveau Vite Grenier On est très très content de vous retrouver aujourd'hui Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, c'est un trop bon Vite Grenier Toi t'es refaite Ah je suis refaite de ouf C'est ça, et en plus on a un instant carte Donc c'est genre trop le meilleur Vite Grenier On est tous les deux refaits En plus ce qui est trop bien c'est que ce matin, on était dans la voiture On était parti toi, moi et Sandard On s'est dit qu'est-ce que tu veux trouver toi ce matin Et donc bah Sandard elle a dit une méga drive en boite Donc voilà, bon on a fait ok c'est bien, c'est bien Sandard Et moi j'ai dit je voudrais bien des trucs de Gamecube et tout Toi t'as dit bah je voudrais bien des trucs de DS en particulier Et bah on a trouvé tout ce qu'on voulait trouver Donc on est trop content Donc on va vous montrer ça tout de suite Je vais commencer par un petit jeu de DS Le Inazuma Eleven, le tout premier Très très content de le trouver du coup en complet Et donc ce petit Inazuma Eleven Je suis très content parce que je l'ai négocié à 3 euros Parce qu'il était à 5 à la base Et j'ai dit bah à 3 ça passe Ouais ça passe nickel bah très content Parce que c'est un très bon RPG de foot je vous le rappelle Mais c'est très très bien comme jeu Et je vous présente aussi un petit jeu de société C'est un labyrinthe Alors le labyrinthe je trouve ça un peu gamin tu vois Donc à la base je m'y intéresse pas Mais là vous allez voir c'est un labyrinthe spécial En plus je l'ai négocié ça va Il était à 5 euros et je l'ai négocié à 4 Pareil donc très content Et en fait c'est le labyrinthe Star Wars Voilà tout simplement Il est trop classe, il est complet Il a dû être fait juste après l'épisode de 2 ou 3 Je sais pas Parce qu'on a beaucoup de personnages du 2 et 3 Hyper nickel le tout Donc pour 4 euros un petit labyrinthe Star Wars Même si je sais pas on y jouera ou pas Mais en tout cas pour la collecte c'est cool Moi je vais vous présenter deux jeux qu'on m'a offert C'est abusé J'avais pas la monnaie qu'il fallait Il fait bah vous savez quoi bah je vous les offre C'est trop cool merci On devrait faire tout le temps ça sur les VG Ouais vous prenez les billets de 50 ? Non ? Ah j'ai pas la monnaie ? Bon bah je vous l'offre C'est ça C'est nickel c'est trop bien Comme ça on paierait pas grand chose au final Ca serait moins cher le vide grenier tu vois Non en tout cas il était super gentil Mais parce qu'on lui avait acheté beaucoup de trucs Et puis parce qu'on a aussi fait le vide grenier avec un abonné à nous Tom Si tu passes par là enfin beaucoup Il a acheté une Xbox Première du nom Crystal Voilà avec deux manettes trop cool 20 euros en loose Ce qui est vachement cool C'est 25 en loose avec les deux manettes Ouais mais c'est vachement cool C'est la Cristal donc elle est assez rare Moi je vais acheter des trucs que vous verrez juste après On lui a acheté beaucoup de trucs en fait C'est ça C'est pour ça il y a aussi je pense qu'il a été sympa Il a dit allez vas-y petit cadeau ça fait plaisir mon gars C'est trop menti Le Crash Nitro Kart sur PS2 Y'a pas la notice mais le CD qui est propre On sait pas trop ce qu'il vaut ce Crash Nitro Kart Mais je crois qu'il est pas hyper bien Mais bon c'est un crash pour la collègue c'est cool C'est ça et puis on les serrape Et le deuxième jeu qu'il nous a offert J'étais très contente de le trouver C'est le Resident Evil sur PS1 Il est pas complet Y'a juste la jaquette Et le petit CD à l'intérieur Allez c'est les fans de Resident Evil il va être trop content C'est pour ça que je l'ai pris Je l'ai vu j'ai fait putain faut que je le prenne Petit débat dans les commentaires Dites nous quel est votre Resident Evil préféré Moi perso c'est le 2 Dites moi vos avis Ah y'a Sandar qui acquiesce là bas Qui a dit que c'est le 2 Et bien du coup je vais passer aux items Que j'ai acheté sur le stand du mec qui nous a offert des trucs Très content déjà je lui ai acheté un lot de jeux de PS1 Avec vous allez voir un petit livre aussi Les jeux de PS1 étaient à 3€ Je trouvais ça un peu cher Et j'ai négocié les 3 jeux et le petit livre à 5€ le tout On commence par le petit livre en fait J'en ai pris pour Sandar Pour sa collection Tomb Raider tout simplement C'est un livre trucs et astuces PlayStation Avec Tomb Raider 2 Les plans complets voilà Donc c'est un petit livre de chez Player One Pocket Ca valait 35 francs l'époque C'est assez gros hein Y'a genre combien de pages c'est marqué peut-être Y'a 120 pages Ca fait un bon petit guide Mais carrément Et en fait effectivement tu as tout Mais tu n'as pas que du Tomb Raider Tu as du Mortal Kombat Tu as des Final Fantasy Des petits cheats et tout Tu as des Final Doom et tout Les codes pour rentrer dans les niveaux On l'a pris parce que voilà Sur la couverture c'est Lara Croft Et donc dans la petite collection Lara Croft Ca peut être super joli Qui date de 1998 Ensuite du coup dans ce loup On avait un jeu que je ne connais pas Que j'ai pris parce que ça avait l'air d'être un espèce de SRT Donc c'est à dire un jeu de stratégie dans l'espace Ca s'appelle Colony Wars A savoir qu'il est complet La fameuse boîte de PS1 Qui a tendance à se péter en deux C'est trop cool Et donc c'est un double CD Les CD sont en nickel état pour celui-là Donc c'est parfait Ca se voit derrière vous voyez Il y a des vaisseaux dans l'espace Donc ça a l'air d'être soit un SRT Soit un jeu de tir dans l'espace Je sais pas Donc dites moi dans les commentaires si vous connaissez L'autre jeu là Je ne connais pas la licence Mais c'est Sandart qui aime beaucoup C'est un film très réputé C'est Small Soldiers Voilà Il est complet celui-là aussi Donc nickel Ca a l'air d'être un jeu d'aventure classique Un peu action Ca a l'air plutôt sympa C'est joli en tout cas l'esthétique est cool Et le dernier trop content de le rentrer dans la collection Par contre c'est un Platinium C'est dommage Il est pas complet C'est à dire que j'ai tout Mais pas la notice Le Doom Le premier Doom sur PS1 Mais je suis trop content Je vous montre les images arrière Pour voir à quel point Bah c'était drôle à l'époque Vous voyez un petit peu la gueule que ça avait Et donc Doom Pour ceux qui ne connaissent pas Moi je suis un gros joueur de FPS Et à l'époque c'était bah Doom C'est un des premiers FPS Complètement gore C'est trop cool Et d'ailleurs je recherche le nouveau Doom Sur Xbox One Je l'ai pas Je l'ai testé et c'est une tuerie Juste magnifique quoi Bah il y a eu beaucoup de com Au niveau du dernier Doom Et par exemple à la Stunfest Oui Ils ont fait tout un stand Avec tous les jeux Doom Qui sont sortis Avec toutes les consoles Et tu pouvais jouer à tous les jeux C'était trop bien C'était une grosse promo de ouf Pour le dernier Doom Et c'est vraiment un jeu super cool Vous voyez le petit lot 5€ c'est cool Et du coup je vais enchaîner Avec un autre lot Que j'ai acheté sur le même stand en fait Mais on les a acheté à deux mondes différents On est retourné On a fait ah tiens on vous reprend autre chose Donc ça c'était le premier lot que je lui ai acheté Donc très content que vous allez le voir Parce que là j'ai rentré quelque chose Que je cherchais depuis longtemps C'est un lot que j'ai négocié à 4€ Qui a un jeu vidéo Qui est trop cool Il y a une manette Et il y a un accessoire de manette Je vais commencer peut-être par l'accessoire de manette Je sais pas comment on peut appeler ce truc là C'est un machin C'est un access line shop pack Dedans tu mettais des piles C'est un accessoire que tu mets dans ta manette de Nintendo 64 Et ça te permet d'avoir les vibrations en fait Ça intègre les vibrations sur ta manette Comme le font les manettes de 360, PS4, PS3 C'est des manettes qui avaient la vibration intégrée Mais ces manettes là à l'époque n'avaient pas de moteur pour la vibration Donc ça te permettait d'avoir la vibration dans certains jeux compatibles Donc je trouve ça vraiment vraiment cool pour le coup Dans un lot je vous dis à 4€ c'est pas cher Ensuite le deuxième item c'est un jeu vidéo Qui à la base était vendu 3€ C'est BMX triple X Donc ça je l'ai pris parce que c'est juste trop cool Quand on était jeune on aimait bien le BMX à le skate et tout Et c'est la couverture quoi Genre il y a une meuf mais en mode Quasi à poil Allez quasi à poil quoi Je vous montre l'arrière du jeu C'est vraiment marrant Et la couverture de près parce que ça vaut vraiment le coup Le jeu le plus haut des sports extrêmes Oublie tous les jeux de BMX que tu as pu voir auparavant BMX triple X revient en prémise de la discipline C'est à dire se retrouver dans la rue Où tout devient plus dur, plus rapide et surtout plus hardcore On sent les sous-entendus et tout c'est trop bien Et du coup le dernier item dans ce lot à 4€ Je suis ultra content Gros coucou à toi Alice parce que c'est ta couleur préférée On va dire de Gamecube Et oui j'ai trouvé une manette de Gamecube grise Franchement en très bon état Nickel Et ça faisait longtemps que je cherchais une manette de Gamecube Parce que j'en ai... mais oui officielle Parce que j'en ai deux manettes de Gamecube avec ma Gamecube Mais quand j'étais jeune j'avais revendu mes officielles Pour acheter des pélicans C'était transparente avec éclairage Elles sont trop belles tu vois Mais c'est pas des officielles Maintenant je veux des officielles Donc là j'ai une grise Donc il me reste maintenant à trouver une bleue ou une noire Je suis super content Moi je vais vous montrer un jeu Ca fait longtemps que je cherche Et du coup j'en ai parlé ce matin en partant Que je voulais le trouver Elle l'a trouvée Elle l'a trouvée Je l'ai trouvée C'est un jeu que j'ai déjà Et que ça la dégoûte que je l'ai tu vois Elle voulait que je lui donne Mais je voulais pas lui donner Parce que je l'aime ce jeu tu vois En fait on est tous les deux fans de cette licence C'est le Animal Crossing Wild World sur Vivaine de DS Et du coup en complet Mais ouais Nickel état Mais nickel Ah mais il est parfait Le jeu est parfait Je suis trop content Comme s'il était neuf Et du coup 3,50 le jeu Mais 3,50 les gars Et depuis le temps Mais depuis le temps que je le cherche C'est moi qui l'ai trouvé ce jeu Parce qu'en fait j'ai acheté un lot de jeux C'est pour ça qu'on vous dit 3,50 Parce que j'ai négocié le tout Moi je vous les montrerai à la fin Parce que c'est mon coup de fusil Voilà tout simplement Parce que c'est des putains de jeux C'est des putains de jeux Je suis très content Et il y avait le Animal Crossing dedans J'ai dit direct Tu sais Nono elle était pas là J'ai dit direct Je le mets dans le lot Parce que je sais qu'elle le voulait Donc c'est nickel C'est trop bien Et du coup je vous lance l'instant carte Avec Nono Instant carte Alors du coup on se retrouve Pour l'instant carte Avec moi Un tout petit lot de cartes Mais très content Parce que là Sarane n'en trouvait plus Donc on commence Alors un petit cadeau de Sarane Pour mon petit frère Parce que mon petit frère Collectionne les Arby Petit frère chéri C'est un petit cadeau Des bisous Ensuite on passe Un rose abyss Une alpharte Une Xerneas En holo Tout ça c'était le même lot Enfin je vous dirai le prix à la fin Ensuite on passe par un Crefadet holo Qui est magnifique L'holographisme est trop beau Avec des petites paillettes partout Une promo de XY Et attention La petite tête Ça doit forcément vous dire quelque chose Pour ceux qui connaissent les cartes là C'est la Dojo Dimakuni L'illustrateur il a fait des cartes troll en fait Avec des sortes de caricatures de lui dans la carte C'est de l'extension Evolution Et c'est la 112 sur 108 Donc une secrète Sarane l'avait déjà Le lot de cartes on a payé 1€ C'était 20 centimes la carte Sarane est très content d'avoir trouvé cette carte Pour des échanges Et voilà c'est fini pour cette instore carte On se retrouve tout de suite Et ouais belle carte Bah moi je suis content de la secrète surtout quoi Petite secrète Genre 20 centimes C'est pas la secrète la plus rare Mais elle est cool tu vois Oui oui t'es content Voilà et puis la petite promo Je suis content en général Nickel chrome Bon on continue ? Oui Et bien encore des trucs à des très bons prix Vous allez le voir là on est sur une série Je suis super content parce que c'est une série Dont j'ai regardé la première saison Qui est très bonne Et je n'avais pas suivi la suite de cette série Trois saisons En Blu-ray 5 euros The Homeland Voilà donc très 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 content Donc pour ceux qui ne me connaissent pas Série d'espionnage Un peu dans la lignée je dirais de 24h chrono un petit peu Mais ça parle un peu plus de terrorisme et tout C'est très politique Et c'est très cool Surtout que les acteurs sont très bons Pas de fantastique Y'a pas de science-fiction C'est vraiment du policier on va dire De l'espionnage Genre NCIS et Zexpert Miami C'est ça Voilà c'est ça Exactement Très très content C'est le premier item qu'on a trouvé en vigrenier Et quand j'ai vu ça en premier j'ai dit Ouh les prix vont être bons aujourd'hui Et du coup j'ai continué avec des Blu-ray Donc je suis dans l'histoire Et des DVD On a trouvé un Blu-ray trop cool Qui était à 2 euros négociant à 1,50 euros Parce qu'il est un peu abîmé En fait c'est le boîtier en carton qui est abîmé Donc c'est pas grave C'est pour Sansan C'est pour Sansan Le boîtier en carton il est pété en deux Et c'est Michael Jackson This Is It Donc bah forcément Je veux dire Michael Jackson est très content Mais non Sandart est très contente Michael Jackson est très content d'avoir acheté le Blu-ray de Sandart J'ai besoin d'une intervention s'il vous plaît Tu veux qu'on parte Sansan ? C'est comme ça C'est un point de défi C'est le dernier Blu-ray qui est sorti Donc juste avant sa mort C'était le spectacle Enfin la tournée qu'il devait faire Et il est mort du coup avant de la faire Et du coup c'est les répétitions qui ont été filmées Et du coup ils ont fait un film avec ça Je voulais absolument l'avoir en Blu-ray Parce qu'apparemment en DVD le son est décalé Merci Sandart c'était vraiment cool Je voulais vous parler d'un DVD en même temps On a trouvé un truc J'avais jamais vu ça en vie de grenier Je connais pas du tout Mais c'est trop cool Alors tu connais les Robin des bois Oui Et Robin des bois forcément Tout le monde connait les Robin des bois C'est trop cool Ne serait-ce que parce qu'ils ont écrit Avec Alain Chabat C'est un film trop bien Ils avaient fait une série effectivement télé On va dire La cape et l'épée Voilà je sais pas si vous connaissez C'est un feuilleton avec des capes Et puis aussi des épées Ça marque Et c'est vraiment trop cool Donc c'est Canal Plus Vidéo qui fait ça Le truc est nickel C'est dans un coffret en papier C'est trop bien Deux DVD Un DVD normal et un DVD de bonus Et dedans il y a tous les Robin des bois Jean-Paul Roux Les arts Nicole tout ça Marina Foyce tout ces gens là Et puis il y a plein de guests Là par exemple je vois Qu'il y a Alain Chabat Omar et Fred Eric et Ramsey Il y a plein de gens trop marrants quoi Ça va être vraiment sympa à regarder Je crois que c'était fait au théâtre C'était filmé au théâtre ou je sais plus C'est de l'humour des Robin des bois Très très gamin Mais nous on adore Majesté Voici le fameux décorateur d'intérieur C'est quoi un décorateur d'intérieur ? C'est un professionnel qui refait les intérieurs Ah bon mais tu crois qu'il pourrait me refaire ma chatte ? Non mais attendez, attendez, attendez Non mais là c'est la goutte de nez qui fait déborder le mouchoir Et c'est un truc qu'on voit jamais Vraiment jamais jamais Donc voilà ça va aller à côté de mon DVD Édition collector de R en poil Moi je vais vous présenter des BD que Sarane a trouvé Oui ! Alors qu'est-ce que j'achète comme BD moi ? Alors il achète des BD de cul Mais également des BD de Simpsons On en trouve pas tant que ça en fait des BD de Simpsons Il en a trouvé deux Alors les BD Simpsons on en trouve quelques-unes mais les classiques Par contre t'as raison, celles qu'on a trouvées là Elles sont spéciales et on les trouve rarement La première c'est par rapport à la série de Noël C'est le tome 4 Les Simpsons font la Nuba à 3€ C'est cool, le rentrer avec la petite couverture molletonnée Et du coup la deuxième Ça fait partie de la série d'Halloween La cabane des horreurs Le trésor de Merle Rouge Petite référence à Tintin Je trouve que c'est les meilleurs les BD d'Halloween Elles sont vraiment gores en plus Quasi neufs, 3€ également Très très content de rentrer des bonnes BD Simpsons Là ça fait très plaisir Carrément Donc avant de passer à nos coups de fusil respectifs Yeah Respectifs, c'est-à-dire qu'on se respecte ok ? Moi je te respecte ok ? Tu me respectes ? Oui Moi je te respecte ok ? Je vais vous parler de vinyle Et je suis très content de trouver des vinyles en vigrenier En fait non j'ai pas trouvé des vinyles en vigrenier C'est standard Et fouiller les vinyles comme ça là Et en fait elle faisait des vinyles parce qu'il y avait des vinyles d'électro Ils faisaient 5€ les deux vinyles Donc 2,50€ le vinyle c'est pas du double Pour le rouge tu peux te le dire Tout tout concerne les bons titres Bah ouais on va commencer avec de la French Touch vraiment cool Avec de l'électro hyper là pour le coup hyper connue C'est Justice vs Simian Never Be Alone Qui est un des morceaux de Justice les plus connus Avec ce fameux riff de basse exceptionnel Et sur la même face on a Justice vs Gambit et Stimulation Et sur la face B on a Espion remixé par Chateau Flight Donc le château ambulant, château non ancien, Miyazaki, toi même tu sais OMG OMG ça tourne mal exceptionnel On se l'écoutait c'est très très bon niveau du son Et encore plus content de rentrer le deuxième Parce que là on a sur l'électro un peu moins connu un peu moins casual Et c'est Parawan C'est un artiste que j'aime beaucoup beaucoup depuis très longtemps C'est un mec qui fait de l'électro très 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 répétitif Beaucoup basé sur la batterie en fait Et qui a des sons exceptionnels Vraiment des sons recherchés vraiment cool Donc là on est sur l'album C'est une des chansons que j'aime le plus D'ailleurs de Parawan en récent je vous conseille Kiwi, écoutez ça Sur la face A en fait on a Doom 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 version CD Et de l'autre côté c'est Doom 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 version Club C'est très très bon, on a écouté ça, le son est monstrueux mais vraiment Je vous conseille vraiment Parawan, c'est un artiste vraiment à suivre Vraiment cool, il fait des mix en plus vraiment chouettes Sur son SoundCloud vous avez des mix de 1h30 C'est vachement cool, vous pouvez les mettre en soirée Du coup on passe à quoi ? Coup de fusil ! C'est quoi ton coup de fusil à toi ? Mon coup de fusil est un jeu auquel j'ai joué quand j'étais petite Qui est un excellent jeu que Sarah n'a déjà Mais je vais en version dégueulasse moi C'est ça, moi il est en version propre A la base c'était un jeu qui était à 15 et j'ai réussi à négocier à 12 15€ le jeu de DS, vous vous rendez compte du prix déjà Mais en même temps le titre est cool Troma Center Under the Knife Yes Qui est un jeu mais c'est une tuerie C'est un jeu pour ceux qui connaissent pas Basé sur de l'opération en fait Tu dois opérer des gens A un moment même tu dois désavorcer une bombe Grâce à tes talents de chirurgien Enfin c'est une tuerie ce jeu Ca n'a aucun sens Ca n'a aucun sens Ca joue au stylé et tout ça C'est ça, tu dois faire ça en un temps imparti Mais c'est un jeu mais Je vous le conseille franchement je vous le conseille En mode hardcore il est vraiment cool Vous l'essayez sur un simulateur sur votre PC Vous voyez à quel point il est cool Oh mon dieu le simulateur de DS c'est incroyable Vous l'essayez sur émulateur pour voir à quel point il est cool Et il est complet Pour le coup c'est bien Franchement je dis pas le tout fait 12 euros certes Pour un coup de fusil c'est cher Mais pour ce jeu là c'est raisonnable Et on passe au ville grenier de monsieur Saran Non au coup de fusil pas Mais au coup de fusil pas Est-ce que tu aurais pris de l'alcool avant de venir sur ce ville grenier ? Ils ont mis dans ma chantilly de la cocaïne Alors moi mon coup de fusil c'est 3 jeux de DS Et bah oui c'est le fameux lot que j'ai négocié En fait dedans j'ai mis le Animal Crossing Voilà Et en fait les jeux de DS étaient annoncés à 5 euros unités Je les ai négociés à 3,50 unités Ils sont tous complets Mais là je vous le dis Tous complets Commencez pas à me dire Oui celui-là il n'est pas complet Il est complet T'énerve pas ? T'énervé tout le temps c'est incroyable Attends ta gueule Bah que des jeux que j'avais pas et que des classiques pour le coup Et là c'est des valeurs sûres de chez sûr C'est des putains de bons jeux auxquels on a tous joué On commence avec Mario et Luigi Voyage au centre de boulot Alors ce jeu est vraiment trop cool En fait on incarne Mario et Luigi Et en fait si je me souviens bien dans celui-là On joue les deux en même temps Oui Et c'est super chiant Parce qu'en fait quand tu avances Mario Luigi il suit Et du coup tu sautes il saute aussi C'est la merde Des fois c'est chiant mais des fois c'est bien Mais en tout cas il est trop cool ce jeu Il est trop 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 cool Et donc c'est un jeu de 2009 Il commence à dater sans déconner Et donc bah très content 3,50 de rentrer dans la collection C'est un classique de la DS à avoir bien sûr On continue avec Mario et Sonic aux jeux olympiques Donc ça ça va plaire à Sansan Parce que Sansan elle joue sur la Wii Très bien la dernière fois quand t'es venu à la maison Elle est en train d'y jouer Oui elle faisait du patinage artistique Voilà En plus c'est trop cool parce qu'il se joue Avec une seule cartouche jusqu'à 4 Voilà Très content ce petit jeu Ça fait plaisir en sein classique toujours 3,50 ça fait plaisir Le dernier c'est encore mieux Pour moi c'est mon mon Putain c'est un jeu que je cherche aussi Et quand j'ai vu qu'il l'avait trouvé Ah merde Bah je suis laissé à l'Animal CrossFit Oui je sais Et quand j'ai vu qu'il l'avait trouvé J'étais OHHHHH C'est un jeu aussi qui se joue De 2 à 4 joueurs Bah oui parce que c'est un jeu multi Clairement Là il joue tout seul c'est un peu triste Bah euh Avec les bottes Faut tuer les bavis Ouais c'est clair faut que nous jouer avec des chaussons On est plus à l'aise Et c'est Mario Party DS Bah oui vous avez compris Mario Party DS Voilà Mario Party pour ceux qui ne connaissent pas Bah c'est un jeu de plateau tout simplement Où on se déplace sur un plateau de jeu C'est un jeu de société en fait clairement C'est ça sur DS Exactement Avec des mini-jeux à chaque endroit Et c'est vraiment trop cool J'adore les Mario Party en général Vous voyez c'est des super bons titres C'est pour ça que je l'ai mis en coup de fusil Voilà clairement J'espère que ça vous a plu Nous on est très contents encore une fois C'est un très beau végé Du coup on vous dit Bah à lundi Ouais Du coup à lundi pour manger des paninis Eh mardi c'est let's play Avec le let's play Le let's play de Sansan que vous avez adoré Mardi dernier donc continuez C'est cool de soutenir là Voilà On vous fait plein de gros bisous Très contents de vous avoir partagé ça avec vous Et on vous dit en tout cas A dimanche prochain pour le prochain végé Voilà Des bisous PAM Attention à mes fidélés Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz